Antonio Rodriguez, bonjour. Aujourd'hui, on parle de la citoyenneté, puisqu'on est aux Assises nationales de la citoyenneté. Donc forcément, première question, quelle est votre conception de la citoyenneté ? Ma conception de la citoyenneté ? Je suis galicien, je viens de Galice, je suis fils d'émigré galicien. Je me suis souvent longtemps identifié comme européen également, comme espagnol, mais comme européen. Depuis la crise, je me sens un peu moins européen parce que les Espagnols, les pays du Sud, on a quand même été traités de pigs, de cochons. Mais cette citoyenneté, en fait, moi, je pars du principe et je cite Mona Ouzouf, que j'ai relu avant de venir ici. Il faut partir du particularisme pour atteindre l'universalité. Donc je pars de la Galice pour atteindre l'universalité. Et ce qui m'aide à faire ça, c'est toutes les migrations galiciennes, un peu comme les Bretons qui ont beaucoup émigré. C'est Galiciens qui ont émigré, malgré eux, ont ouvert son parti du particularisme et ont ouvert les portes de l'universalité. Et moi, je me sens universel grâce à eux. Et est-ce que la citoyenneté peut s'exprimer au niveau européen ou est-ce qu'elle est cantonnée au niveau national ? Oui, c'est difficile à dire. Moi, je me suis toujours senti européen. Mon passeport, je l'ai toujours senti européen et pas forcément espagnol parce que j'avais vivé en Suisse. J'ai grandi en Suisse et là-bas, j'étais considéré comme espagnol. En Espagne, quand j'allais en vacances, j'étais le Suisse. Donc, du coup, face à cette bipolarité qu'on a, les enfants de la deuxième génération, les rebeaux, je suis un rebeau suisse quelque part. Eh bien, j'ai trouvé que le passeport européen, ça solutionnait tout. En plus, c'était en 1986 que je l'ai eu. J'avais 20 ans. L'Espagne venait entrer dans le marché commun. Il y avait un dynamisme. Il y avait une joie d'être européen à ce moment-là qui était absolument génial. J'étais à Madrid à ce moment-là. C'était la Movida. C'était bien. Aujourd'hui, quand je suis retourné à Madrid le 1er octobre lors du vote catalan, je n'ai pas retrouvé cet enthousiasme, cet espoir dans l'avenir. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens encore européen ? J'espère. J'espère. Ça dépend de ce que va devenir l'Europe. Justement, quel vivre-ensemble existe-t-il encore en Europe quand on voit le Brexit ou les velléités d'indépendance de la Catalogne ? Quel vivre-ensemble on peut observer ? Le vivre-ensemble, c'est la démocratie. Et donc, les institutions européennes doivent se démocratiser pour que les gens s'identifient à elles. Et se démocratiser, ça veut dire avoir un Parlement déjà qui soit élu et qui soit représentatif. Pas un Parlement comme aujourd'hui où les gens votent aux européennes sans savoir exactement pourquoi ils votent. Et surtout, ils votent de manière contestataire aux européennes. Donc, moi, je veux une Europe démocratique qui représente tous les peuples, tous les gens auxquels on s'identifie. Mais là, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que quelqu'un, lors du débat tout à l'heure, parlait de solidarité. Il exprimait le mot solidarité. Depuis 2008, depuis la crise, on n'a pas beaucoup senti la solidarité dans les pays du Sud. On a été traité de cochon, de pigs, par un grand journal financier britannique. Et il y a eu beaucoup de commentaires qui n'étaient pas très agréables à entendre. Donc là, il y a un gros chantier. Et avant de continuer dans la construction européenne, je pense que ce serait bien de faire le bilan de cette crise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !